Salut à tous, c'est Malien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de la carrière avec la BNB sur PCM 2020, on est parti pour les championnats nationaux, ils n'y seront pas tous et je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que certains sont un peu buggés, voire beaucoup buggés notamment le championnat de France que j'aurais aimé faire avec vous qui est un contre-amonde qui arrive au sommet du monde en tout mais qui a un bug qui est assez connu sur certains modes PCM et qui donc malheureusement m'a empêché de le faire donc on a terminé le deuxième du championnat de France et on est parti pour le premier vrai championnat à savoir le championnat allemand avec Eidemann, on n'est pas favori, pas loin mais il y a quand même McSherman et Nils-Polit qui sont présents, on a l'espoir de faire quelque chose même si bon en termes de forme on n'est pas totalement bien mais il y a un pic de forme qui est présent donc on va le tenter Au départ avec Eidemann, enfin une course où il ne pleut pas le championnat d'Allemagne du contre-amontre, on est parti, on n'a pas réellement de courant référence dans l'équipe donc c'est la totale découverte sur ce contre-amontre et on est parti pour essayer de faire le meilleur résultat possible du coup vous avez vu que le temps de Nils-Polit est déjà le temps de référence il ne manque donc que Maximilian Scharman qui peut potentiellement venir lui rallier la place mais je ne vois pas déjà nous comment on peut s'en approcher mais si on fait un podium ça peut être un bon résultat pour ce premier championnat donc du coup on n'aura pas le championnat de France cette année de contre-amontre, j'espère que celui sur route n'est pas blogué aussi ça va en durer fortement, d'autant plus que c'est un objectif, on a terminé donc 2ème et 3ème avec Maxime Chevalier et je ne dirai pas n'importe quoi Clément, Jean Poussin derrière Romain Bardet qui est donc champion de France Romain Bardet sur cette arrivée au sommet du Ventoux, je vous montrerai si vous voulez dans un prochain épisode ou quoi le parcours mais du coup en fait le problème c'est que c'est un mec qui existe depuis quelques années c'est simplement les coureurs qui ne partent pas puisqu'ils sont en automatique alors qu'on est 3ème à 12 secondes on n'est pas loin de Nils-Polit, on n'est pas loin ! bon j'ai peur qu'on nous mette une mine derrière parce que je suis en train de voir l'énergie que j'ai claqué et j'ai très peur pour le final mais pour l'instant on est toujours à cette place là on est 4ème à 12 secondes, alors Nils-Polit est toujours en place, Sharpman va passer à l'inter, il va nous mettre une cartouche d'accord, ok, allez hein, vendu, très bien, c'est lui qui va gagner mais du coup impossible de faire le championnat de France j'espère que ce sera le seul, tout simplement parce que j'utilise une étabase modifiée et forcément quand on a une étabase modifiée, tous les fichiers ne sont pas forcément parfaitement bien compatibles on va baisser le rythme parce qu'on est parti sur un gros rythme dans la montée parce que je sais que ça redésemble à la suite mais là je sens qu'on va être trop loin en termes d'énergie se tordant de faire un bon chrono derrière nous on va maintenir 70 sur la partie plane, tant pis, on parlera un peu de temps dans tous les cas on souhaiterait bien qu'on ne soit pas champion, on est déjà à plus de 52 secondes le petit demi-tour et on va entamer la partie finale de ce contre la montre Max Scherpman qui va reprendre Allman qui est parti devant lui, c'est du grand n'importe quoi mais ça vous montre bien la différence sur les contre la montre entre les meilleurs coureurs et nous on va mettre en fois 4 pour terminer pour pas que ça dure 40 000 ans mais Heidemann va finir un peu cuit sur la fin du parcours j'avoue j'ai pas super bien géré l'effort, on va essayer de pas le cramer, voilà on est dans le dernier kilomètre on peut ré-accélérer le nombre de virages qui a besoin des kilomètres on termine à fond, on va terminer 3ème à 1 minute 0-3 mais on va se faire battre par Maximilian Scherpman évidemment on va terminer 5ème sur ce championnat d'Allemagne c'est pas mal pour le problème c'est qu'il est à 2.30 mais en tout cas pour le premier championnat de l'épisode, on est pas mal championnat du Canada, on avait échoué l'année dernière à une 2ème place tragique avec Paris-Séla Raphael et bien lors de la revanche a sonné messieurs dames bon, un parcours un tout petit peu moins casse-gueule mais il est pas en forme au travail de Paris-Séla, il a été blessé une grosse partie de la saison on est parti et on va essayer de se glisser dans l'échappée alors on se retrouve dans le final de ce championnat du Canada avec donc Paris-Séla en échappée, bon scénario classique pour ceux qui connaissent Vivien PCM notamment sur les championnats nationaux des petits pays généralement personne ne peut contrôler de manière réelle la course et donc forcément ça donne cette chose un peu bizarre de déséchapper de fou sur ceux qui partent alors j'ai vu qu'il y avait un seul coureur qui avait une accélération je crois que c'est les mecs devant attendez que je me fasse pas lâcher, je me suis fait lâcher, génial Juno est-ce que tu vas pouvoir nous remmener ou pas, je ne sais pas on est à 11km de l'arrivée, on fait partie des plus rapides malgré les petites stats que l'on a, on va reprendre je crois que le plus rapide c'est Harris on n'est pas rentré encore, est-ce qu'il va falloir que je fasse l'effort ? non ça devrait aller, voilà, Harris à 60 d'accélération donc on va tous se marquer je pense, c'est vraiment une arrivée en pistes tard on a 16 minutes d'avance, on est tranquille, on leur a mis un tour, ils sont juste derrière on ne les voit déjà plus, mais on vient de leur mettre un tour Harris qui tente d'y aller pour l'instant, moi je ne suis qu'Harris c'est lui qui a l'accélération, donc c'est lui mon danger potentiel parce que tout le reste on est plus rapide qu'eux en tout cas on a de la marge et derrière le peloton, voilà ça commence à rouler mais il y a assez de marge pour faire n'importe quoi il y va encore une fois, nous on suit je ne lâcherai pas sa route, de toute façon je vous le dis, je ne lâcherai pas sa route c'est un sprint en cote qui nous attend, on est un des meilleurs punchers en fait on est concrètement favoris de l'échapper mais il va falloir faire gaffe à ne pas emmener le sprint et à surtout ne pas lancer trop tôt j'ai pas envie de me faire piéger, l'année dernière on avait fait 2 pour ceux qui se rappellent avec un retour des coureurs qui étaient présents dans le peloton, là on est à 3km pour l'instant ça lance dès le début de ce sprint donc voilà à quoi ça ressemble, ça va descendre et ça va remonter dans le dernier kilomètre il faut être bien placé, il faut pouvoir profiter de l'élan je pense qu'on va en profiter là pour repasser devant et venir lancer 1km 200 on va lancer en force et on va espérer d'avoir plus d'énergie et d'accélération que le reste Paris c'est là, peut-être Paris c'est là, oui, Paris c'est là, champion du Canada à Saint-Georges Raphaël Paris c'est là, blessé toute la saison, remporte enfin le maillot de champion du Canada Championnat de France, on est parti, regardez-moi ce magnifique parcours Julien Laphilippe remordait favori, évidemment et du coup un souci c'est que la Groupama des jeunes a pris la place de la Groupama des pros et donc du coup l'équipe de la Groupama n'est pas présente sans Championnat de France c'est un debug présent cette année sur PSM, je sais pas si c'était pas présent l'année dernière mais du coup pas de Groupama des jeunes, pas de David Gaudu, et du coup pas de Valentin Madras sur ce championnat de France on est dans les 20 derniers kilomètres du championnat de France, un peloton de 17 coureurs en mène pour ce championnat de France, nous on a pas mal roulé, on attend peut-être prendre les chapeaux au cas où si les leaders ne voulaient pas rouler et on a encore pas mal de monde présent Maxime Chevalet, Franck Bonamour, Clément Champoussin, Landboileau et Axel Lorenz encore présent je vous montre du coup l'arrivée de ce championnat de France, on ne voit pas effectivement grand chose mais c'est une arrivée pour Puncher, Julien l'APB est présent, Valentin Madras comme je le disais dans l'intro pas présent du fait que la Groupama FDJ B est présente sur la course, mais là on est à 15 kilomètres et il va falloir commencer à venir mettre le gros gros tempo, donc on va venir se mettre dans la roue de Max Chevalet et Max Chevalet va venir rouler en force pour cette arrivée à Lyon visiblement alors je ne savais pas qu'à Lyon il y avait d'aussi belles côtes, mais en tout cas mes amis lyonnais merci pour cela Franck Bonamour qui est en galère pour réussir à remonter alors c'est un train un peu à plusieurs étages, on est là sur la partie plane mais le but c'est vraiment de rouler et d'étirer un maximum la cofédisse là on a Ubi, le coureur si je ne me trompe pas Breton, qu'on espère recruter pour la saison prochaine donc de remporter le Tour de France et on est au pied, c'est parti, on est au pied de l'ascension finale on va dire à Fran Bonamour de sa carte, merci Franck pour les services Maxime Chevalet en train d'emmener, fort pour Clément Champoussin, je ne sais pas trop si on fait le sprint pour Alan Bolo, pour Axel Lorenz, je ne sais pas encore quel est réellement le projet mais en tout cas ce qui est fait c'est que l'un de ses coureurs de la vision du hotel sera champion de France Guillaume Martin lâché, Victor Lafay est en train de galérer il n'y a plus qu'Aurel Marguel, Julien Lafilippe et Romain Bardet et c'est en train d'attaquer pour essayer de venir se replacer Maxime Chevalet encore en train d'emmener fort ce groupe on va lui demander de relancer dans les derniers hectomètres voilà c'est fait, Clément Champoussin vient prendre le relais merci beaucoup Maxime, tu peux t'inquiéter et finir tranquillement la course un peu comme Franck Bonamont qu'on va mettre en cursant 65 histoire de reprendre les coureurs 5 km de l'arrivée, Julien Lafilippe vient d'attaquer on va venir devoir aller le chercher, fit on doit aller chercher Julien Lafilippe et ne pas se faire avoir comme l'année dernière pour ceux qui se rappellent de l'épisode de l'année dernière on s'était fait avoir à ce jeu là c'est surtout que là on emmène pour Alan Bolo 3 km de l'arrivée Julien Lafilippe repris, Warren Bargui le dernier coureur présent dans notre roue le sprint va être lancé, on va emmener pour Alan Boileau on s'en fout, on va emmener pour Alan Boileau, Axel Lorenz qui est dans les roues mais qui n'aura pas le jeu pour tenir jusqu'en Julien Lafilippe et bien présent Alan Boileau toujours dans la roue et ce sera sûrement Alan Boileau on va lancer Alan Boileau, Clément Champoussin les gars, moi j'arrêterai personne, vous vous démerdez, vous vous faites la guerre et bien le titre de champion de France est pour Clément Champoussin devant Alan Boileau, doublé français sur ce champion de la France j'aime trop cette blague désolé devant Romain Bardet, Warren Bargui, Julien Lafilippe et Ubi Kofidis qui va terminer à une décevante place de 7e et de 8e avec Rocha, Axel Lorenz dans le top 9, Nancy Peters 10e et Maxime Chevalier finit en roue libre et bien les gars, on est champion de France, ça y est, la BNB Hotel s'est raté l'année dernière pas de 2e échec, Clément Champoussin vient remporter ce magnifique maillot blanc-rouge allez, pour la déconne, on va tenter le championnat Belgique avec Jordi Warlop on a effectivement un objectif sponsor, on doit aller faire ce top 5 j'avais pas vu l'objectif sponsor, les gars, je crois que vous avez pas vu les sprints turquien pour aller faire ce top 5, on va tenter, mais je vois pas où on va allez, on a réussi l'année qui n'a pas de son championnat Belgique un peu bizarre, puisque ce sera un sprint massif le train de la loto cassé en 2, nous on est loin pour l'instant j'essaye de trouver la meilleure route possible pour remonter et être bien placé à l'entrée du sprint final on va prendre la roue du mec devant moi, vous savez quoi, à pas s'emmerder on est bien placé 3,7km de l'arrivée, je sais qu'il y a un virage à droite maintenant c'est Benermans qui est en train d'arrivée pour Van Estonk, pardon on est bien placé pour l'instant avec Jordi Warlop, on est en train de suivre les coureurs qu'il faut bon, l'idateur évidemment on le sait, on va rentrer dans la dernière ligne droite on va lâcher les chevaux un peu plus tôt, on va voir si on a de la place il y a de la place pour passer, mais on sera pas champion de Belgique le champion de Belgique, ce sera Zvek on aura été battu dans tous les cas, on va terminer 3e, on est sur le podium on a lancé peut-être un peu tard, mais on n'aurait pas repris Lorenz Zvek qui lui a anticipé dans le virage et qui bat donc Thibonis, Jordi Warlop et Woodvanert on remplit l'objectif, moi on n'est pas champion de Belgique, je sais pas un jour on arrivera à être champion de Belgique peut-être si on récupère un coureur pour, mais là évidemment c'est des places d'honneur et du coup pour conclure cet épisode, avant de lancer le prochain pour le départ de la plus grande course du monde le Tour de France, on va aller faire un tour au niveau des dossiers de transfert pour voir ce qu'il s'y passe effectivement Antoine Ubi de l'équipe Les Gondres est le coureur principal que l'on va viser il y a évidemment Hugo Page qui... Oula ! Ah ouais notre ami Hugo Page il avait pas le temps, il avait 83 de sprints qu'est-ce que c'est que ce bordel ? D'accord, il a rempli son plein potentiel, félicitations à lui euh... ouais, voilà c'est tout ce que j'ai à dire en fait et on a pas mal de petits coureurs qui ont beaucoup de potentiel qui seront là pour nous servir d'équipier qui sont encore un peu jeunes, on a Sergei Fourcher qui est chez nos jeunes qui était le sprinter de l'année dernière, évidemment qu'on va essayer de prolonger nos coureurs on a 15 points, on va aller voir qu'est-ce qui est disponible avec 15 points et on se quittera pour préparer l'épisode du Tour de France qui sortira donc dans quelques jours et on partira, si vous avez des idées, des envies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas du coup dans le recrutement je continue à vous le dire mais voilà, il y a par exemple Mathieu Burgodeau qui peut être intéressant bon après des punchers on en a pas mal il y a Pavel Sivakov qui peut être intéressant à récupérer le coureur français bon le problème c'est qu'il est pas breton donc c'est compliqué est-ce qu'on a pas des équipiers ? on a Benoît Cosneufroy qui est de Normandie évidemment j'essaie moi de trouver de mon côté les choses qui m'intéressent il y a effectivement Thibaut Pinot, on en avait discuté avec certains est-ce qu'on tenterait pas de Thibaut Pinot ? vous savez quoi on va tenter Thibaut Pinot pour la beauté du geste voilà, j'annonce on tente Thibaut Pinot parce que Thibaut on t'aime, voilà, plutôt et dernier coureur qu'on va récupérer de l'équipe est-ce qu'il y a des gens qu'on a besoin de récupérer là-dedans ? je sais pas trop, je regarde un peu des noms et tout ça mais j'ai pas l'impression qu'on va sûrement garder des points à moins qu'il y ait un super crack qui se présente qui n'est pas la cas donc on va s'arrêter là pour les dossiers et du coup direction le Tour de France pour le prochain épisode c'est tout ça